Bonjour, le cours d'aujourd'hui porte sur les mutations génomiques ou bien eupluidies. Les mutations génomiques sont des variations du degré de pluidie ou bien des variations numériques du génome entier. Pas une partie du génome comme on a vu précédemment, mais plutôt le génome entier. Alors ces mutations surviennent accidentellement et on peut de cette façon aboutir chez certains individus normalement diploïdes à un nombre de chromosomes différent de celui caractéristique de l'espèce. Regardez le tableau que je vous présente en face de vous. La première ligne est constituée par un individu à trois chromosomes, haploïdes ou monoploïdes. Le génome est représenté une fois. J'aimerais donner la différence de définition entre monoploïdes et haploïdes avant d'expliquer ce tableau. Un lot de chromosomes haploïdes est le lot chromosomique porté par les gamètes, quel que soit le nombre de chromosomes de l'espèce, qu'elles soient diploïdes ou polyploïdes. Un lot de chromosomes monoploïdes est plutôt un lot de bases qui a été multiplié pour donner une série polyploïdes d'espèces, comme dans le genre chrysanthémome. Je donnerai plus de détails tout à l'heure concernant ce genre. Si j'ai donné la définition des deux termes, c'est que la définition est subtile, car on a tendance à confondre les deux termes, puisque les lots monoploïdes et haploïdes sont les mêmes chez les espèces diploïdes. Maintenant, expliquons le reste du tableau. La deuxième ligne est formée par un individu diploïde contenant deux lots chromosomiques monoploïdes, c'est-à-dire que le génome est représenté deux fois. Le génome de base est égal à trois, donc si c'est de deux lots, on aura six chromosomes, deux fois trois. La troisième ligne représente un individu dont le génome contient trois fois le lot chromosomique monoploïde. Il est dit donc triploïde. La quatrième ligne est constituée par un individu dont le génome est représenté quatre fois le lot chromosomique monoploïde, ou bien le lot de base. Le lot de base, il est de trois. Donc, s'il est représenté quatre fois, le lot de base, donc ce sera quatre fois trois, est égal à douze. Cet individu est dit tétraploïde. Donc, si vous regardez ce tableau, vous allez voir que les mutations génomiques, c'est lorsque l'effectif du génome entier change. Il peut changer en un individu haploïde comme il peut changer en un individu polyploïde. Un individu polyploïde, c'est quoi ? C'est tout simplement un individu qui possède plus de deux lots de chromosomes, c'est-à-dire au moins trois lots complets de chromosomes. Donc, à partir d'un triploïde, on parle de polyploïdie. Donc, c'est ce qu'on va voir dans ce cours. On va voir les mutations génomiques qui touchent l'effectif entier du génome. Et cet effectif, il peut changer soit l'individu devient haploïde, soit il devient polyploïde. L'haploïdie est une condition normale chez de nombreux organismes inférieurs, tels que les mousses, les champignons et de nombreux algues, où la phase la plus importante du cycle vital est haploïde. Certains insectes, aussi, de l'ordre des immunoptères, présentent des mâles haploïdes naturellement, tels que les abeilles, les fourmis. Par contre, chez les plantes et les animaux, qui sont normalement diploïdes, il y a production occasionnelle d'individus haploïdes. Regardez le schéma que je vous présente en face de vous, à gauche. Ces individus haploïdes n'atteignent généralement pas le stade adulte et ceux qui l'atteignent sont rares et seront fortement stériles puisqu'ils ne peuvent pas produire de gamètes. Ainsi, la mutation haploïde naturelle, qu'est-ce qu'elle entraîne, selon vous ? Elle entraîne une forte baisse de viabilité et la sélection entraîne généralement l'élimination des individus porteurs. L'origine de la mutation chez les plantes. Regardez le schéma de droite. Cette anomalie provient soit du développement d'un embryon haploïde provenant de la croissance d'une des cellules du sac embryonnaire par parthénogénèse. Parthénogénèse, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que il y a eu le développement d'un individu sans fécondation. Alors, l'une des cellules du sac embryonnaire, regardez, il s'agit des antipodes et des synergides. Cette anomalie peut provenir aussi du gamète mâle qui, lorsqu'il pénètre dans l'hosphère, mais ne le féconde pas. Il n'y a pas fusion des noyaux mâles et femelles. mais l'hosphère se développe par parthénogénèse et donne un embryon haploïde. Cette anomalie également peut provenir parfois d'un développement parallèle d'un embryon normal à 2N qui est issu d'une fécondation et d'un embryon haploïde à N. On parle alors de polyembryonies. Justement, chez certaines espèces telles que l'asperge, le piment et le citrus, leurs graines donnent parfois simultanément plusieurs plantules. La polyploïdie est assez rare chez les animaux mais assez fréquente chez les végétaux. Justement, elle a joué un rôle important dans l'évolution végétale. Beaucoup d'espèces ont été formées par polyploïdisation. Comment peut-on définir la polyploïdie ? La polyploïdie est la multiplicité du génome d'une espèce à l'autre dans le même genre due à une mutation. La polyploïdie est l'état des cellules qui ont trois lots de chromosomes et plus. En d'autres termes, le génome est représenté trois fois ou plus. Justement, j'ai donné l'exemple du genre chrysanthémome. C'est ce que vous observez en face de vous. Le genre chrysanthémome est un bon exemple de polyploïdie. Le génome de base du groupe des polyploïdes du genre chrysanthémome duquel dérivent tous les autres génomes est appelé garniture chromosomique monoploïde et le lot monoploïde est de neuf chromosomes. Regardez le schéma. Les espèces diploïdes possèdent deux lots de cette garniture monoploïde soit 18 chromosomes. Les espèces qui disposent de 36 chromosomes portent en fait quatre lots monoploïdes et sont dites tétraploïdes. enfin les espèces hexaploïdes possèdent six fois le lot monoploïde. Ainsi elles sont à 54 chromosomes. Ici les polyploïdes vous voyez qu'ils commencent à partir du tétraploïde et plus. Et il faut savoir que chez tous les espèces de chrysanthémomes les chromosomes s'apparient normalement en méiose et forment des bivalents. Les plantes polyploïdes naturelles possèdent justement quasi systématiquement un nombre pair de l'eau chromosomique alors que les organismes possédant un nombre impair ont une fertilité réduite telle que les espèces triploïdes. leur croissance est parfaitement normale mais ils sont stériles. Origine de la mutation Regardez le schéma en face de vous. Elle peut résulter naturellement d'une anomalie de la mitose ou de la méiose. Elle est donc spontanée. Regardez la figure de gauche. Elle résulte de la mitose comment ? Par la formation d'un seul noyau à nombre tétraploïdes de chromosomes à la place de deux noyaux diploïdes. à la suite de quoi ? Eh bien à la suite de la suppression d'une anaphase mitotique donc il y a dédoublement somatique. on parle d'autopolyploïdisation. Maintenant regardez la figure de droite. La mutation peut également résulter de la méiose par la non-séparation des chromosomes et la production de gamètes non-réduits c'est-à-dire des gamètes à nombre diploïdes de chromosomes. Le gamète sera à deux aînes. Alors s'il y a production d'un gamète à deux aînes nous aurons deux possibilités s'il y a fécondation. La première possibilité regardez le chiffre 1 en rouge. Si deux gamètes non-réduits c'est-à-dire qu'ils sont un deux aînes se rencontrent il y a la formation d'un individu tétraploïde il faut dire que c'est un phénomène rare. La deuxième possibilité regardez le chiffre 2 si un gamète réduit à n qui est normal s'unit à un gamète non-réduit c'est-à-dire à deux n ou bien lorsqu'un gamète est fécondé par deux spermatozoïdes. Il y a alors production d'un individu triploïde Vous savez que la triploïdie est l'anomalie la plus fréquente chez l'homme le plus souvent elles sont dues à la fécondation d'un ovule par deux spermatozoïdes il y a une dispermie La triploïdie provoque le plus souvent un avortement spontané au cours des quatre premiers mois du développement embryonnaire et le fœtus présente de nombre et sévères malformations notamment cardiaques il y a une anomalie squelettique il y a un retard de croissance chrysanthemum représente un type de polyploïdie appelé autopolyploïdie tous les chromosomes de l'espèce polyploïde dérive d'un même lot chromosomique spécifique ancestrale regardez la figure de gauche en face de vous c'est une auto polyploïdie vous avez une espèce grand A diploïde à quatre chromosomes vous observez deux paires de chromosomes homologues s'il y a mutation qui est une anomalie de la mitose ou de la méiose il y a non-séparation des chromosomes ce qui double immédiatement le nombre de chromosomes un doublement chromosomique par cette voie est appelé ondo reduplication et chez les plantes capables de s'auto fécondées l'endoreduplication va créer une nouvelle espèce ici vous avez deux génomes diploïde grand A complet et nous obtiendrons une nouvelle espèce tétraploïde maintenant regardez la figure de droite dans de nombreux cas de polyploïdie ce ne sont pas un mais plusieurs génomes provenant chacun d'une espèce parentale différente qui cohabite au sein de l'espèce polyploïde ces espèces polyploïdes sont dites allopolyploïdes vous avez ici un exemple deux espèces différentes d'un même genre espèce grand A et espèce grand B tous deux diploïdes chacune forme ses gamètes par méiose et donnera N égale à deux chromosomes si l'un des deux fécondent de l'autre exemple le pollen de grand A germe sur le stigmate de grand B et réalise la fécondation puis il y a ondes d'oroduplication on obtiendra un hybride tétraploïde pardon cet organisme possède un génome diploïde complet de chacune des deux espèces parentales la formation d'allopolyploïdes par hybridation et endoroduplication est un processus extrêmement important de l'évolution et de la diversification des plantes au moins la moitié des espèces polyploïdes connues sont des allopolyploïdes justement les variétés cultivées du blé fournissent un excellent exemple d'allopolyploïdes tels que le blé tendre ou froment qui est un hexaploïde en conclusion la mutation du génome est de deux types soit haploïde soit polyploïde la pluie dit est létale chez les animaux et chez les végétaux elle entraîne une forte baisse de viabilité de viabilité et les individus qui survivent seront stériles il faut dire que l'haploïdie présente un avantage pour les améliorateurs lorsqu'ils sélectionnent lorsqu'ils sélectionnent des caractères d'intérêt agronomique vous savez que les individus haploïdes sont purs le gène est représenté par un seul allèle pour créer une variété pure homozygote fertile il faut qu'ils surmonte la stérilité des haploïdes comment ? et bien en doublant le stock chromosomique par des agents chimiques tels que la colchicine ou bien des agents physiques tels que le choc thermique et là ils auront créé une variété nouvelle fertile homozygote le deuxième type de mutation sont les polyploïdes nous avons dit que la polyploïdie est non viable chez l'espèce humaine et relativement rare chez les animaux mais il se trouve que la polyploïdie présente des avantages je donnerai un seul exemple en Floride l'envahissement des voies navigables par les mauvaises herbes peut être contrôlé grâce à l'introduction d'une carpe herbivore et afin que ce poisson n'envahisse pas le milieu ce qui serait une nouvelle source de problème on introduit que des individus triploïdes et donc stériles nous arrivons à la fin de ce cours et également de ce grand chapitre qui s'intitule si vous vous rappelez les bases biologiques de la reproduction et de la variabilité génétique dans lequel j'ai partagé onze vidéos de cours je vous demande également de partager mes cours et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et je vous invite à suivre mon prochain cours dans lequel je commence le deuxième chapitre qui concerne la génétique moléculaire et je vous dis à la prochaine